Le ministre des Affaires étrangères se retrouve en isolement depuis dimanche en attendant les résultats d'un test pour la COVID-19. Le ministre Champagne travaille de sa résidence de Shawinigan alors qu'il a fort affaire. J'ai parlé aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier soir et on a souligné qu'on va travailler ensemble pour essayer de rapatrier d'urgence le plus grand nombre de Canadiens possible. Avec les fermetures de frontières et les vols qui sont de moins en moins disponibles, les Canadiens ont du mal à revenir au pays. Le gouvernement indique faire tout en son possible pour les faire rentrer le plus rapidement et ce, peu importe s'ils ont fait fi des avertissements. On va pas porter de jugement sur les gens, on va essayer tout simplement de les aider. Le bateau de croisière Costa Luminosa, qui a accosté à Marseille ce jeudi, comptait des passagers infectés au virus. 77 Canadiens qui se trouvaient à bord devront rentrer alors que la France est en confinement. Au Québec, les recommandations du premier ministre ont été entendues et prises au sérieux. On avait prévu de revenir seulement qu'au mois d'avril, mais on est bien contents d'être revenus à la maison. On avait rien qu'un objectif, c'était sortir des États-Unis puis ça retournait chez nous. Oui, le 4, on a pris la décision de revenir, c'était le temps. 14 aines. Ah oui, on va la faire. Faites aux empôts. Encore aujourd'hui, le directeur de la santé publique du Québec implorait les voyageurs. Vous vous mettez en isolement volontaire pour 14 jours, puis c'est pas le temps d'avoir des activités sociales avec plusieurs pour refêter le retour au Québec. Au chemin Roxham, les demandeurs d'asile seront aussi placés en isolement et le seront à la charge d'Ottawa. Le fédéral, nous avons compris que nous devons prendre la responsabilité. Le fédéral affirme qu'il fournira toutes les ressources nécessaires pour gérer l'isolement des migrants. Et alors que la frontière canado-américaine s'apprête à fermer dans la nuit de vendredi à samedi, le point d'entrée du chemin Roxham, lui, restera ouvert. Ottawa n'a pas l'intention d'en bloquer l'accès. Michel Lamarche, TVA Nous. gression promet formée pour 182 personnes, – Sous-titrage FR 2021